C'est parti. C'est parti. C'est parti. Je t'en prie. Vas-y toi-même et raconte-lui tout. Vas-y, fais-le. Tu n'oses pas. Tu ne peux pas parce que tu as peur. Eh bien, moi aussi. Parce que je connais Rogelio et je sais de quoi il est capable. Je suis son fils. C'est justement pour ça, Alfredo. Jamais il ne pardonnera. Tu serais prêt à renoncer à ta vie privilégiée pour moi ? Tu dis n'importe quoi. On coulerait tous les deux et on se retrouverait à la rue. Il faut qu'on soit rusé si on veut être ensemble. Ouais. Tu proposes quoi ? Un plan à trois ? Laisse tomber l'ironie. Je sais que je ne suis que de passage dans la vie de ton père. Tôt ou tard, il en trouvera une autre et il m'abandonnera. Et sinon ? Est-ce que j'ai l'air d'être sa première maîtresse ? Et je ne serai pas la dernière. On n'a pas d'autre choix possible que d'attendre. Je ne sais pas si je pourrais tenir. Excuse-moi. J'en reviens pas que le cartel m'est devancé. J'avais les enregistrements dans la main. Dans la main ! David, ce n'est pas ta faute. Parfois, on ne peut pas tout avoir. Je recherche constamment la vérité et j'obtiens que des mensonges. Ou une raclée. C'est la guerre, Jessica. Mais le pire de tout, c'est qu'on est en train de la perdre. Tu comprends ? Écoute, David, ce n'est pas ça. Ce n'est pas grave si ton enquête n'a pas eu le résultat qu'on espérait. Rwana et Mauricio s'en sont très bien sortis. Aujourd'hui, ils ont confronté Raphaël Tovar lors d'une conférence de presse. Ils lui ont balancé toutes les injustices qu'il a faites subir à son fils Gabriel. Rwana et Mauricio à la rescousse ? Non. Ce sont les défenseurs du peuple. Les ennemis de l'injustice. Je pense qu'on devrait porter un toast au couple le plus populaire. Trincon. Je m'inquiète pour toi. Rwana te plaît toujours ? Ça te rend jaloux de voir que Rwana et Mauricio s'entendent si bien. Je pourrais m'y habituer à te voir dans cet endroit. Ça fait du bien aux imbéciles comme toi d'être mis en cage toute leur vie. Vous ne savez pas à quel point ça peut être dangereux d'être dehors. Je peux savoir ce que tu fais ici. Voyons un peu, Gabriel. Crois-le ou non, je suis là pour te protéger de toi-même. Mais tu es tellement buté que tu ne t'en rends même pas compte. Crois-le ou non, je suis là pour te protéger de toi-même. Heureusement qu'il ne m'a pas vu, sinon j'aurais eu des problèmes. Tu n'as pas sorti un mot sur le chemin. Je n'ai plus rien à ajouter. C'est quoi cette moto ? Rwana ? Rwana, c'est toi ? Rwana et toi, vous avez remis le maire à sa place. Si tu savais, comme j'ai aimé, que vous l'ayez affronter à la conférence de presse. Le fait de défendre Gabriel, c'est venu de toi ou de Rwana ? On ne pourrait pas changer de sujet. Pourquoi, mon amour ? Tu sais que ton travail m'a toujours intéressée. À moins que ce qui te dérange, ce n'est pas que je parle de ton travail, mais... de Rwana. Tu n'as pas arrêté de faire allusion à elle depuis que je suis rentré. Et toi, depuis que tu es rentré, tu n'as pas arrêté d'être distant. On dirait que tu caches quelque chose. Je voudrais savoir pourquoi tu as dit... que tu ne méritais aucune attention de ma part aujourd'hui. Parce que c'est la vérité. Je ne la mérite pas. La vérité ? Ton mot préféré. Ce mot que ton père t'a inculqué. Pourquoi est-ce que tu n'es pas sincère avec moi ? Dis-moi. C'est à cause d'elle que tu ne me regardes pas dans les yeux ? Il s'est passé quelque chose avec Rwana. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Ça a commencé comme une relation professionnelle. Et puis on est devenus amis. Et plus encore. Ça veut dire quoi ? Et plus encore ? Tu n'arrêtais pas de me dire que tu étais jalouse de Rwana. À ce moment-là, il n'y avait rien. Je te le promets, Carlotta. Il n'y avait rien. Mais ce n'est plus le cas. Ce n'est plus le cas. Je ne vais pas te mentir. Je refusais. Je refusais d'accepter que je ressentais quelque chose pour elle. J'ai essayé de le nier plusieurs fois, mais en vain. Je ressens quelque chose pour elle. Je suis désolé. Je suis vraiment désolé, Carlotta. Tout est entièrement de ma faute. Mauricio. Qu'est-ce que tu ressens pour cette fille ? Dis-moi, c'est platonique ? Ça se passe dans ta tête ? Il s'est passé quelque chose ? Vous êtes déjà retrouvés ensemble. Vous avez fait l'amour. Vous savez quoi ? Je ne cesserai pas de venir ici. Parce que Carlotta a été très gentille avec moi et elle m'a beaucoup aidée au centre. Et moi, je sais comment remercier les gens. Fais attention à ce que tu dis. Parce que je peux très facilement finir avec la poule ou je dors. Je ne sais pas si je dois avoir peur ou être peinée pour vous. Tu prends grand soin de ce petit ventre parce que c'est la seule chose qui peut te sortir du pétri. Vous avez tellement de tort. Mais bon, c'est celui qui dit. Vous connaissez la suite. Il ne pouvait rien t'arriver de mieux qu'une insémination par erreur. Tu vois ? Tu vois que j'en sais plus sur toi que ce que tu crois. Comment vous pouvez savoir ça ? Qui vous l'a dit ? Eh bien, comme tu le vois, je ne suis pas la seule à avoir des secrets. Quelqu'un a dû vous le dire ! Qui ça ? Eh bien, l'infirmière qui s'est occupée de toi. C'est une amie à moi. Et elle m'a dit qu'il t'avait inséminée, mais pas que ça. Elle m'a dit plein de choses dont tu n'es même pas au courant. Non, laissez-moi tranquille. Je sais qui est le père de l'enfant, et pas toi. Non, vous ne le savez pas. Si, si je le sais. Parce qu'elle a gardé les références du donneur. Qui c'est ? Je ne sais plus. Je ne sais pas, je ne m'en souviens plus. Mais ne t'en fais pas, je peux faire un petit effort pour m'en souvenir. Tu peux savoir ? Je n'en suis pas sûre. Va-t'en d'ici et ne reviens plus. Moi, je ne dirai pas un mot sur le fait que tu étais ici. Et toi, tu ne diras rien sur le fait que tu m'es vue avec Alfredo. La parole est d'argent. Tu connais la suite ? Ce sont ces deux-là qui font de la vie de Rwana un enfer. Qu'est-ce qu'il fabrique ici ? Tu vas où ? Cette discussion n'a pas de sens si tu continues à me mentir. Je ne te mens pas, Carlota. Rwana et moi, on n'a jamais fait l'amour. Jamais. Alors ? Qu'est-ce qu'il y a entre vous ? Pourquoi est-ce que tu décides de me dire ça aujourd'hui ? Parce qu'aujourd'hui, quand je suis allé au centre de rééducation, j'ai senti qu'il était temps qu'on mette les choses au clair avec Rwana. Et tu n'as pas senti que... Tu devais d'abord en parler avec moi. Je commençais à ressentir beaucoup de choses pour elle. Et je me voilais la face. Je ne savais pas ce que je ressentais exactement. Et j'avais besoin d'en parler avec Rwana. C'est pour ça que je l'ai emmenée à la maison de la plage de mon père. Mauricio, tu es parti seul avec cette fille dans cette maison et tu vas me dire qu'il ne s'est rien passé. Je te le jure. Je te jure sur ce que j'ai de plus cher, Carlota, que Rwana et moi n'avons jamais, jamais fait l'amour. Jamais. Mais on s'est embrassés. C'est moi qui l'ai embrassé. Le fait est que Santa Catalina ne t'appartient pas et tu nous gênes plus qu'autre chose. Ce que je veux te proposer, c'est de faire partie du réseau des distributeurs. Ouais, mais ça dépend combien vous me proposez. 5% des bénéfices. 5% des bénéfices. Je vais dix fois plus en faisant mon propre business. Votre deal ne m'intéresse pas. Je crois qu'on ne s'est pas bien compris. C'est soit ça, soit rien. Le seul responsable de toute cette histoire, c'est moi. Rwana t'a repoussée. Parce que si elle n'a pas repoussé tes baisers, elle est aussi coupable que toi. Carlotta, Rwana est perdue depuis le soir de l'enlèvement. C'est là où tu as commencé à me tromper. Ce soir-là, on pensait qu'on allait mourir. Bien sûr. Et au lieu de penser à moi, à la douleur que j'allais ressentir en te perdant, tu en as embrassé une autre. David. Interdiction d'entrée. Cette zone est réservée au personnel du club. Les clients sont interdits. Si c'était le cas, pourquoi est-ce que je viens de voir deux mineurs entrer et qui, à ma connaissance, ne travaillent pas ici ? Seul le personnel a le droit d'y entrer. Je sais ce que je dis. Tout va bien, David ? Je viens de voir passer Lily et Willy avec ce voyou qu'on appelle Piranha et la propriétaire du club. Et ce soi-disant gorille me dit que seuls des gens qui travaillent ici y ont accès. Bon, tu t'es peut-être trompé de personne. Combien de fer, ta bu ? Non, je sais qui j'ai vu, Paco. J'en suis sûr. Mais il travaillerait ici et il serait ami de la propriétaire. C'est précisément ce que je veux savoir. Je vais vous le dire une heure. Me touchez pas. Seul le personnel peut entrer et pas un ivrogne qui cherche tes embrouilles. Allez, David, viens, on rentre. Je ne veux pas que tu aies de problème. Je ne partirai pas tant que je ne saurais pas ce que ces trois font là-dedans. Calme-toi, calme-toi. Écoutez votre ami et allez-vous-en. À moins que vous vouliez qu'on devienne violent et que vous finissiez en tôle. Non, non, on s'en va. Allez, viens, David. On y va, David. Pardonne-moi. Je n'aurais jamais imaginé que ça pouvait nous arriver à nous. Moi non plus, Mauricio. Même dans mes pires cauchemars. Dis-moi pourquoi. Je t'ai toujours soutenue. Quand tu étais atteint du cancer, je t'accompagnais à tes séances de chimio et je souffrais avec toi. Quand tu voulais être père, j'ai fait tout ce que j'ai pu. J'ai même accepté une mère porteuse. Bon sang ! Ce que j'ai pu être bête. J'ai même accepté d'adopter l'enfant de la femme avec laquelle tu as trompé. Carlotta, quand je t'ai proposé d'adopter l'enfant de Ruana, il ne s'était rien passé entre nous. Rien. Il ne s'est passé pas non plus grand-chose entre nous. avoue-le. Depuis que cette fille d'apparait, notre vie sexuelle s'est effondrée. Carlotta, tu es une femme magnifique. Tu es la plus... La plus désirable, c'est ça ? C'est ce que tu me disais tous les jours. Parce que tu voulais me faire l'amour tous les jours. Peu importe l'heure, peu importe l'endroit. Tu me surprenais toujours et il n'y avait pas un jour où tu ne voulais pas de moi. on était le couple parfait. Pas seulement en lit, mais pour tout. C'est pour ça que je ne comprends pas comment... Comment d'un coup, comme ça, tout s'est volatilisé. Arrête de boire, s'il te plaît. Ne te fais pas de mal. Je ne suis pas saoule. Mais j'aimerais bien l'être. J'aimerais que rien de tout ça ne soit en train de se passer. Nos rêves, nous. Ce qu'on a construit. Les bonnes choses qui restent à venir. Tout ça, c'est fini. Désirée. Ça fait longtemps que tu es là ? Désolée. Je suis désolée. Excusez-moi, je ne voulais pas. C'est juste que je suis rentrée et j'ai entendu ce que vous vous disiez. J'étais pétrifiée. Je ne savais plus quoi faire. Carlotta, tu parlais comme si vous alliez vous séparer. Non, pas vous. Vous ne pouvez pas vous séparer. Ce n'est pas possible. Vous êtes le couple parfait. Vous êtes l'exemple même de l'amour et de la bonne entente. Désirée. Je te demande de nous laisser seuls, s'il te plaît. Non, Mauricio. Dis-moi ce que je peux faire pour vous aider. On est amis. Dis-moi quoi faire. Les amis n'existent pas, Disirée. Crois-moi, je viens d'en avoir la preuve. Vois-tu, j'ai donné mon amitié à Rwana. Je l'ai aidée autant que j'ai pu. Et voilà comment elle me le rend. Comment ? Qu'est-ce qu'elle t'a fait ? Je te redemande gentiment de nous laisser. C'est une affaire très personnelle entre ma femme et moi. C'est assez clair ? Si j'accepte cette île, ça voudrait dire que je renonce à tout ce que j'ai construit pendant toutes ces années. Dans ce cas-là, faites ce que vous avez à faire, parce que je ne l'accepterai pas. Tu es en train de creuser ta tombe ? Non, madame, vous vous trompez. Ma tombe a été creusée le jour même où j'ai décidé de faire ce business. Mais vous pouvez être sûr d'une chose. Vous ne serez pas celle qui la fermera. Tu oublies les champs qui sont avec toi. Qui ça ? Eux ? Je suis sûr de trouver de meilleurs rats dans les égouts que ces deux-là. Réfléchis bien, Piranhas. L'ombre n'apprécie pas du tout la concurrence. Et toi, tu es un parasite pour ce cartel. Vous, vous êtes sur notre liste noire. Rappelez-vous que nous, les Piranhas, on sait nager dans les eaux troubles. Donc méfiez-vous. Méfiez-vous même de votre ombre. On y va. Permettez, Rogelio. Quels sont vos ordres, Rogelio ? Je vous écoute. Ça a l'air d'aller. Comment vont les affaires sur le site ? Tout est en ordre, comme vous l'aviez demandé. Très bien. Tu lui as honte de m'a parlé ? Non, pas encore. J'attendais que vous lui en parliez, vous. Camacho va t'expliquer qui sont les heureux élus. Tu vas les suivre où qu'ils aillent, jour et nuit. Et je veux que tu fasses des photos de tout ce que tu vois. Tout ce que vous voudrez, Rogelio. J'espère qu'on prendra en flagrant délit mon gendre avec moi à la pérèse. Le peuple n'appréciera pas beaucoup que son respectable candidat aux élections soit un pervers et un harceleur. Rwanda ? J'ai failli y avoir une crise cardiaque. J'ai entendu la moto. T'étais où ? Où je ne devrais pas être, comme d'habitude. Qu'est-ce qui se passe ? Dis-moi. J'ai croisé Désirée. Tu vois qui c'est, non ? Oui, bien sûr. Cette femme frivole qui adore ma mère. Elle m'a dit des choses. Oui. Elle est au courant pour mon insémination. Mais comment elle l'a su ? J'en sais rien, j'en sais rien. Mais elle ne sait pas que ça. Apparemment, elle sait aussi qui est le... Apparemment, elle sait qui est le père de l'enfant. Quoi ? C'est vrai ? Oui, Manolo, mais je ne sais pas si je peux la croire. Cette femme est... Je n'ai jamais connu une femme aussi menteuse et méchante de toute ma vie. Écoute, Rwanda, je ne veux plus que tu t'approches d'elle. Et si tu veux continuer à travailler pour la revue, il faut que tu t'entoures de gens qui t'aiment et qui te veulent du bien. Regarde, David. Il est là pour toi. David. Hé ! Maintenant, je dois partir. Qu'est-ce qui te prend, Jessica ? Écoute, j'étais venue te ramener et c'est fait. Maintenant, je m'en vais. Tu ne veux pas rester ? On sait très bien que celle qui te plaît, c'est Rwanda. Au contraire, toi et moi savons bien que c'est Mauricio qui plaît à Rwanda. Elle est amoureuse de lui. Qui t'a dit ça ? Elle t'en a parlé ? Oui. C'est elle qui me l'a avouée. Je n'arrive pas à te comprendre. Après tout ce que tu sais sur elle, après qu'elle t'ait dit qu'elle était amoureuse de Mauricio, tu penses encore à elle. Tu es incroyable. Il y a beaucoup de choses incroyables dans cette vie, tu sais ? Comme par exemple, le fait que je n'ai pas la tête à tomber amoureux ni à être avec qui que ce soit. Mais en revanche, j'ai comme envie de... de t'embrasser. De t'enlasser. De te sentir. Je ne peux pas m'enlever cette image de la tête. Je fais comment ? Je suis désolée, Mauricio. Je peux comprendre que tu veuilles que je vous laisse seule, mais comprends-moi aussi. Carlota est mon amie. Laisse-moi au moins la calmer, tu veux ? Tu avais raison, Désiré. Tu m'as toujours mis en garde contre Rwana et je ne t'ai pas écoutée. Carlota, est-ce qu'on peut aller dans notre chambre ? Ça ne regarde que nous deux. Mauricio. Rwana se sont embrassées, il vient de me l'avouer. Je comprends mieux. Je comprends mieux pourquoi je l'ai vue devant la maison quand je suis rentrée. Quoi ? Rwana était ici ? Tu as invité cette fille chez nous. Tu t'attendais à quoi, Mauricio ? Est-ce que je m'endorme pour pouvoir la faire entrer ? Non, 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 Carlota, je ne savais pas que Rwana allait venir ici. Ne t'en fais pas. Tu peux rester tranquille parce que je l'ai à peine vue dehors que je l'ai remise à sa place. Cette fille ne reviendra pas de si tôt. Non. Tu te trompes, Désiré. Parce que celui qui ne reviendra pas de si tôt, c'est toi, Mauricio. Tu peux monter et prendre tes affaires parce que je ne veux plus te voir. Carlota, tu es ma femme, je t'en prie. Je crois que je ferai mieux d'y aller. Je vais y aller avant que Mauricio ne me jette dehors et il aura raison. Désiré, attends. Tu es mon amie, j'ai besoin de toi et que tu me donnes du courage. Je ne dois pas regretter le choix que je fais parce que je t'aime plus que ma propre vie. Plus que n'importe qui au monde ne t'aimera jamais et quand tu t'en rendras compte, il sera trop tard, maintenant. Prends tes affaires et ne reviens plus jamais ici. Pirana ? Elle t'a dit quoi ? Elle va nous rendre la drogue ou quoi ? Elle l'a gardée. Je la récupérerai par n'importe quel moyen. Pirana, tu ne sais pas dans quoi tu t'embarques ? Non, Willy, je sais très bien dans quoi je m'embarque. On va s'occuper de madame et on met fin aux affaires. Elle était très sérieuse, Pirana. Elle va te tuer. Non, Lily, non. C'est une chose de penser, c'en est une autre d'agir. On ne met jamais en garde une victime, ne sois pas bête. Elle t'a donné une chance, à toi et à nous. Qu'est-ce qu'on s'en fiche, nous, de vendre la drogue de l'un ou de l'autre, Pirana ? Maintenant, je sais où elle se trouve, donc je n'ai plus qu'à y aller un jour et on n'en parle plus. Tu sais bien que madame n'est pas toute seule. Si elle est avec l'ombre, il y aura sûrement ces gorilles. Qu'est-ce qu'on s'en fout ? Hein ? Si elle veut la jouer comme ça, je suis prêt. Elle devra contempler les poissons du fond de l'océan quand je lui aurai mis une balle dans la tête. On y retourne, on la liquide et on récupère notre drogue. Comme ça, cette maudite ombre aura enfin compris qu'il n'y ait pas trop ici. J'ai été assez clair ? Ouais ? C'est clair ? Je t'ai dit toute la vérité. Tu aurais préféré que je te mente ? Oui. J'aurais préféré que tu me mentes cent fois, Mauricio, cent fois, oui. Tous les hommes qui trompent leurs femmes mentent parce qu'ils ont peur de les perdre mais toi, tu m'as tout avoué parce que tu veux te débarrasser de moi. Oui, tu te fiches de ce que je ressens et de ma souffrance. Non. Je t'ai tout avoué parce que je me sentais comme un moins que rien. Parce que je pense qu'on peut encore sauver notre couple. Mauricio, désolé de te dire ça mais Carlotta est bouleversée. Je ne pense pas qu'elle soit en état de parler. Vous devriez en reparler demain. Je l'ai perdu, désirée. Je l'ai perdu, désirée. Je l'ai perdu, désirée. Je l'ai perdu. Je l'ai perdu. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501